Par exemple, de récession, on va parler de décaliflation. En tout cas, on va faire le point sur ce nouveau terme avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Salut, Sylvain. Bonjour, c'est décaliflation. OK, on va enseigner ça. Décaliflation. On va enseigner ça à partir de maintenant dans le programme du ministère. Qu'est-ce que la décaliflation? La décaliflation, en fait, j'écoutais ton émission plus tôt. Tu as bien fait le travail. Tu as bien défini ce qu'était la décaliflation. À part bien le prononcer. Oui, c'est ça. En fait, c'est de jouer un peu avec les ingrédients. Quand on lit la liste d'ingrédients d'un produit, c'est listé selon l'importance de l'ingrédient dans le produit. Donc, s'il y a beaucoup, je ne sais pas, il y a beaucoup d'huile végétale, ça va être au premier rang, au deuxième rang, etc. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, les transformateurs vont jouer avec la liste des ingrédients. Comme, par exemple, la fameuse formule pour ce qui est des tartes à la citrouille et des smithes, on a vu que l'eau prend plus d'importance. C'est rendu au troisième rang. L'eau coûte pas cher. Et c'est un peu ça. Donc, la décaliflation, dans le fond, c'est de jouer un peu avec les ingrédients pour quelques raisons. D'abord, diminuer les coûts de production. Mais il y a aussi le fait que, parfois, on veut s'adapter à des tendances de consommation. Par exemple, les gens recherchent des produits avec moins de calories. Comment on fait pour diminuer le nombre de calories? Bien, on change les ingrédients. Il y a aussi, nous, on s'attend à beaucoup de cas de décaliflation d'ici 2026, puisque, Frédéric, d'ici 2026, il va y avoir la nouvelle loi sur l'étiquettage sur les emballages. Si un produit a trop de sodium, de sucre ou de gras, on va devoir ajouter un symbole sur l'emballage. Alors, c'est sûr que les manifestants vont devoir changer leurs produits pour éviter de mettre ce logo-là. Mais tu donnais l'exemple de la préparation pour la tarte à la citrouille, où il y a davantage d'eau. Bon, de l'eau, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il y a des situations où on met des ingrédients qui sont moins bons pour la santé? Question de réduire les coûts? Bien, c'est sûr qu'au niveau nutritionnel, il y a probablement des compromis. Comme, par exemple, je ne sais pas moi, on remplace le beurre par l'huile végétale, par exemple. On va utiliser l'huile de palme aussi. Et selon certaines études, on voit qu'il y a certains ingrédients qui sont moins bons pour la santé que d'autres. Donc, c'est certain qu'au niveau nutritionnel, probablement, dans plusieurs cas, il y a eu un compromis nutritionnel. Oui. OK. Et bon, forcément... C'est pour ça qu'on appelle ça la décaliflation. On joue avec le mot qualité, dans le fond. OK. Bien, ça évite de faire augmenter les prix. Il y a ça de bon? Bien, on parle de rédiflation, on parle de décaliflation, on parle de toutes sortes de phénomènes depuis que l'inflation est un problème à l'épicerie, simplement parce qu'on réalise comme consommateur que l'industrie tente d'éviter d'augmenter les prix le plus possible. Tu sais, Frédéric, quand on regarde le prix des produits alimentaires au niveau industriel, donc en amont de la chaîne, l'augmentation a été plus importante qu'au détail. Au détail, on parle de quoi? 9 %, mais au gros, on parle de 20 à 25 %. Donc, autrement dit, les détaillants, au détail, on a absorbé beaucoup plus pour ce qui est des coûts. Le coût des produits vendus a augmenté de façon significative comparativement au prix du détail. Alors, c'est sûr que nous, on s'attend à ce que les prix continuent d'augmenter progressivement, simplement parce que ça coûte plus cher de produire les aliments qu'on consomme à tous les jours. Mais on donnait l'exemple de la bartende, Quaker, entre autres, qui se retrouve dans plusieurs boîtes à lunch cette semaine. Avant, il y avait du cacao, maintenant, c'est un extrait de cacao. Est-ce qu'on... Oui. Est-ce qu'on peut attribuer ça de la mauvaise foi ou vraiment, c'est pas... Bien, c'est un... Il n'y a pas de fraude parce que c'est affiché... Le fameux... C'est la même chose pour le fameux Cheez Whiz. Auparavant, dans le Cheez Whiz, il y avait des produits laitiers. Là, on parle de protéines laitières modifiées. Quoi? C'est pas du vrai fromage? Je t'annonce que le Cheez Whiz, c'est pas nécessairement du fromage, ma chère Frédérique. OK. Non, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire des protéines laitiers modifiées? J'en ai aucune idée. OK. Juste pour revenir à la chaîne de distribution dont tu parlais, où en fait, à la base, au début de l'approvisionnement, est-ce que c'est la main-d'oeuvre qui coûte très cher? Est-ce que c'est vraiment la matière première, l'aliment en tant que tel, qui a beaucoup augmenté, qui explique ces prix-là? Bien, les salaires ont augmenté, c'est sûr, mais les ingrédients aussi, le coût des ingrédients... C'est-à-dire, l'année passée, ça a été assez violent, avec... il y a eu les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'Ukraine, l'invasion d'Ukraine. Tout ça a vraiment fait en sorte que les ingrédients ont augmenté assez rapidement. Par exemple, le boisseau de blé est à 13 $ US, un record historique. Maintenant, aujourd'hui, ce week-end, le boisseau est à 6 $ US. Donc, la pression n'est pas aussi forte. Nous, on s'attend à ce qu'il y ait moins de cas de décaliflation. Il va y avoir moins de cas de rédiflation aussi dans les prochains mois. Il y a eu... Jusqu'à maintenant, en 2023, il y a eu 20 cas de rédiflation au Canada à date. Mais on s'attend à ce que ça soit terminé. Le cycle de rédiflation est sur le point de se terminer en raison du fait que les ingrédients coûtent moins cher. OK. Peut-être en terminant, parmi les solutions, je sais qu'on se parle souvent quand même, mais je reviens peut-être souvent à ça, mais le sur-emballage, à quel point ça coûte cher, à quel point si les aliments... On vous fait apporter notre petit sac de jute pour aller chercher, je sais pas moi, les laitues plutôt que de les voir emballer maintenant dans des contenants en plastique. À quel point ça peut avoir une incidence sur la facture de l'épicerie totale si on pouvait réduire ça? Est-ce que c'est anecdotique ou...? En fait, c'est ça. Cet été, le gouvernement fédéral a présenté son fameux plan P2 pour réduire l'utilisation du plastique comme emballage à l'épicerie. C'est une bonne chose en soi, à mon avis. C'est souhaitable, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y en a de la salubrité des aliments? Qu'est-ce qu'il y en a du coût aussi? Tu viens de le soulever. Est-ce que ça va coûter plus cher remplacer tout ça? Il n'y a pas vraiment énormément d'études là-dessus. Donc, on se précipite pour ce qui est d'Ottawa. Actuellement, on pousse l'industrie à faire des changements, mais il y a quand même un peu d'hésitation. Évidemment, on importe beaucoup d'ailleurs. Les fruits et légumes sont emballés ailleurs. Ça veut dire que les fermiers de la Californie vont éviter le Canada en raison de nouvelles règles. C'est à voir. Donc, ça pourrait justement faire en sorte que nos produits alimentaires augmentent, qu'ils deviennent plus chers en raison de changements réglementaires. Alors, Ottawa, je pense que c'est une bonne chose d'éliminer le plastique, mais il faut quand même y aller à un rythme acceptable. D'accord. Et d'ici là, tu as dit qu'il y a seulement 20 produits qui ont été victimes de la décaliflation. J'aime ton mot « victime ». Oui, c'est ça. 20 cas en 2023. Et puis, maintenant, depuis un mois, on en voit beaucoup moins. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. OK. Bien, reviens nous annoncer les autres si jamais il y en a davantage qui s'ajoutent à la liste. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie réel et croalimentaire à l'Université d'Analusie. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bye.